C'est parti pour Togoville, et tout ça en pirogue ! Aristide, là on arrive à Togoville, c'est ça ? Oui, c'est Togoville, la première capitale et la première ville aussi du Togo. Car c'est là où est venu le premier colon allemand, Gustav Natchiga, pour signer le traité de protectorat avec le chef maparatoire de Togoville, d'où le nom Togoville. Donc le pays a pris le nom Togo, après la ville aussi. C'est ici qu'en 1920, les Allemands font construire cette église, qui est des décorées de peinture de saints africains. L'histoire raconte que la Vierge Marie et l'Enfant Jésus seraient apparues en 1940 sur le lac Togo, lui donnant ainsi le nom Notre-Dame du lac Togo. Ce miracle a d'ailleurs été reconnu par le Vatican, et en 1985, le pape Jean-Paul II s'est rendu ici, alors même que le village est un haut lieu de l'animisme. Cette terre nous offre aussi une leçon de tolérance. Qu'est-ce que c'est ça ici, Cousin ? On est où ? Là, on est juste en face du monument qui symbolise le monument de l'amitié Togo allemand. C'est le monument qui symbolise la paix entre l'Allemagne et le Togo. Parce que les Allemands étaient ici en 1884 et en 1984, on a fait le monument pour dire qu'il y a l'amitié entre eux et le Togo. Cent ans plus tard. C'est ça, c'est le monument des centenaires. Tu vois beaucoup de touristes, du coup, chaque jour ? Oui, oui, on reçoit. Parce qu'ici, comme c'est le tout premier village du Togo, quand il y a les touristes qui viennent au Togo, ils essaient de mettre pied ici pour dire que déjà, ils sont dans le baisseau, c'est-à-dire là où tout a commencé. Donc Togoville vit du tourisme alors ? Du tourisme, oui, c'est ça. Donc ça fait partie de l'économie du village ? Oui, oui, c'est ça. D'être guide ? D'être guide, oui. Quand on reçoit beaucoup de touristes aussi, ça nous avantage à maintenir un peu quelque chose pour l'entretien du village. Sous-titrage Société Radio-Canada